Présidentiel, Pascale Afiguezsam essuie les lames de Kanjia Kamara. Pour plus d'informations, prends le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Pascale Afiguezsam, candidat désigné du Front Populi voyant en abogé un pays aux élections présidentielles du canton Octobre, a répondu aux appels incessants de certains responsables du RHDP, implorant le président de l'Assemblée à Tarabrigan troisième mandat. Pascale Afiguezsam, n'ayez pas peur, la Côte d'Ivoire existera toujours et chacun y aura sa place. Le décès tragique subvenu le 8 juillet dernier du premier ministre Rambadugan Koulibaly, candidat désigné du Rassemblement des Ouvretistes pour la Démocratie et la Paix en abogé RHDP, a plongé dans le désarroi le parti dirigé par l'Assemblée à Tarabrigan, à croire-moi du rendez-vous électoral du 31 octobre 2020. La mouvance présidentielle est aux abouans. Le RHDP se cherche depuis longtemps, un candidat a même détenu l'agragé haute à ses adversaires directes, dont Henri Conan-Bédier du PDC RDA, ou éventuellement Laurent Mbabeau, l'ancien chef de l'État acquitté par la CPI. Pour Kandia Kamara, Adama Bictogo est la direction du parti au pouvoir. Seul Al-Saint-Ontar est capable de relever ce défi. Depuis deux semaines, le responsable du RHDP se mobilise pour que le président sortant renonce à sa décision de passer la main à une nouvelle génération. Quand une organisation est condamnée à barc le rappel de ses vétérans, c'est que la cause a entendu la défaite et est consommée. On ne fait plus une nouvelle génération avec l'ancienne génération. A retorquer Pascal Lafigue Sam de signer candidat du FPI à l'issue du congrès extraordinaire, éclaté tenu samedi dernier. Je suis candidat pour gagner et nous allons gagner. A rassurer Pascal Lafigue Sam, nous allons gagner parce que le RHDP est sténué, cassé, calé, gelé. Il n'y a pas de candidat. Il est désespéré. Il est réduit à appeler Al-Saint-Ontar au secours. A-t-il poursuivi ? L'ancien premier ministre n'a pas omis de rassurer la ministre Kandia Kamara, qui dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, exprimait des réelles craintes sur le sort qui pourrait être réservé, au cadre du RHDP en cas de perte du pouvoir. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur. Rassure le député de Bongwanou. Pour nous, les consultations électorales ne sont pas un moyen d'anéantir les autres, mais simplement la procédure par laquelle le peuple peut s'exprimer par lui-même, l'opération par laquelle le pays assure à la fois son équilibre et son dynamisme. Afin savoir Pascal a figué Sam, puis de conclure, préparons-nous à aller aux élections sans que j'ai ni angoisse, quelle que soit l'issue des élections. La Côte d'Ivoire existera toujours, chacun y aura sa place.